Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster Et oui cet endroit ne vous dit absolument rien pour ainsi dire Tout ce que vous voyez sous vos yeux, rien n'a été fait durant les précédentes vidéos Et je suis très excité de vous présenter cette vidéo Et avant de démarrer n'oubliez pas le pouce bleu évidemment pour m'encourager Si ce genre de contenu vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir Et j'attends évidemment vos retours et vos conseils en commentaire par la suite de cette vidéo Bon visionnage ! Alors évidemment vous connaissez ici l'entrée du parc Ce qu'on a fait du coup sur les 3 premières vidéos tout simplement Jusqu'ici vous connaissez Sauf qu'à droite vous voyez qu'il y a déjà des belles nouveautés en effet On va y aller tranquillement Et bien tout simplement j'ai concocté une petite zone de type futuriste Et je vais pas vous mentir que ça m'a plutôt bien inspiré Ça m'a plutôt bien inspiré, je vais vous montrer ça Donc en fait c'est par ici, j'ai carrément créé un nouveau quartier Ah non mais attendez ! Juste, alors je vais vous faire dans l'ordre chronologique des choses J'ai installé ça d'abord dans un premier lieu C'est bien, il jette dans la poubelle, très bien J'ai installé ça dans un premier lieu Petit manège, bon que j'ai rien fait Mais que j'ai placé juste ici Comment ça s'appelle de nouveau ? C'est un élixir machine Sassas young ! Et j'ai rajouté des petits décors Donc vous voyez c'est vraiment de la prise en main Et voilà il fallait un début à tout Donc voilà pour faire une sorte de petit décor par derrière Ce qui m'a permis d'ailleurs d'apprendre beaucoup de choses Par la suite vous allez le voir On va aller Oh là là les salauds Ils ont déjà tout cassé Alors je me fais bien vandaliser malheureusement Ça c'est terrible Bienvenue dans la zone futuriste Dans la zone du turfu Je suis très fier de moi Forcément tout n'est pas parfait encore une fois Tout n'est que pris en main Mais je vous laisse admirer Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire Avec ce petit sas Un petit peu de fumée d'ambiance On va dire que c'est de la vapeur d'eau Et on arrive sur la petite place Tranquillement de la zone future Il y a beaucoup de choses à dire Il y a beaucoup de gens Surtout c'est assez terrible Là des toilettes C'est pas moi qui les ai fait du coup Ça c'était un modèle Comment dire Un modèle préfait Mais du coup j'ai appris à faire moi même mes modèles Ici j'ai fait donc une petite machine pour retirer les sous Donc là tout ça c'est de moi Forcément c'est pas parfait Mais j'ai essayé voilà De manipuler les choses pour rendre ça sympa De même pour ça C'est un petit stand Pour se déshydrater bien évidemment Non pour s'hydrater plutôt Donc ça j'ai tout fait de moi même Et je suis assez content du résultat Après c'est pas compliqué une fois que t'as compris Mais forcément moi au début je comprenais rien Moi je comprenais pas comment on pouvait arriver à faire ça tu vois Et maintenant je comprends comment faire Donc bah c'est vraiment cool Euh voilà pareil Ici des petites animations zone 51 Des petites animations par-ci par-là Là aussi voilà Ça ne sert à rien C'est juste décoratif Ici une attraction placée Euh C'est le hammer swing C'est vraiment incroyable Alors Entre temps j'ai ajouté plein d'attractions Et j'ai trop hâte que vous voyez Ça c'est ma fierté les gars Mais vraiment vous verrez plus tard C'est le meilleur pour la fin Parce que ça c'est le tout dernier truc que j'ai fait Et j'en suis ultra fier Mais du coup les gens sont moins attirés Par ce genre de manège là Et bon c'est pas bien grave Là j'avais fait un petit air de pique-nique De type futuriste Donc là vous voyez On peut manger tranquillement à l'ombre Alors Ça fait pas l'unanimité Euh Puisque ici vous pouvez acheter à manger Et ça pareil c'est pas moi qui l'ai fait Je l'avais placé au tout début Quand je savais pas encore tout faire Ça ça m'a pris plusieurs jours à faire Alors le problème c'est que les gens marchent dans la fontaine Ça ça m'énerve Et je peux pas faire autrement Voilà Ici une sorte de bateau pirate Mais en version NASA quoi Tout simplement Là aussi un manège Attendez je vais mettre en accéléré Ça ça s'appelle le collider J'aime trop J'aime trop J'aime trop Pareil ici Une autre attraction Je vous montrerai en vue aérienne après Ne vous inquiétez pas Une autre attraction en mode un peu Voilà Là c'est vraiment la fête foraine pour le coup Également ici des fusées Ça ça fait Voilà Ça fait vraiment Cette attraction dans la vraie vie Ça doit foutre la gerbe mon pote Incroyable Ici aussi des petits bancs pour pique-niquer Là j'ai copié-collé Et j'ai rajouté un petit hot dog ici Et là C'est une de mes premières attractions En fait c'est chiant parce qu'il y a énormément de monde Mais là je suis content C'est une de mes premières attractions Que j'ai J'essayé de décorer Que j'essayé de bien faire Mais Elle n'est pas parfaite Alors attendez Je vais prendre la vue aérienne Ce sera bien plus sympa Comme ça vous allez un petit peu voir le délire Ah ça vraiment Là il n'y avait rien Souvenez-vous Quand j'ai commencé le parc Au tout début Il n'y avait que ça Après j'ai rajouté ceci Faites pas attention à ça Vous inquiétez pas J'ai rajouté ceux-là Ensuite j'ai fait ça J'ai toujours pas trop décoré Alors j'ai rajouté un petit train par là Mais c'est tout ce que j'ai fait Je crois que j'ai rien décoré Vraiment C'est un peu naze Par contre Ah là aussi j'ai essayé de construire Mais du coup ça n'a rien donné Mais c'était vraiment pour prendre en main Et ensuite là je me suis gavé Là je me suis gavé Je vais vraiment tout vous montrer De A à Z Ça va prendre un petit peu de temps Et j'attends vos retours Parce que j'ai besoin de conseils Pour certaines choses Déjà il y a des trucs Qui m'embêtent un peu Est-ce que vous n'avez pas des solutions Par exemple vous voyez Cette herbe là Qui est entre les deux là Comment on pourrait faire Pour que ce soit comme l'allée là Parce que c'est pas possible de J'ai essayé Alors on peut gruger Mais c'est très complexe C'est très complexe Et c'est plus Ça prend vraiment la tête D'ailleurs j'arrive même plus Voilà Là tu vois je peux pas faire Ça ne marche pas Je peux pas Voilà Vous voyez ce que je veux dire C'est problématique Donc moi les seules solutions Que j'ai trouvées C'est de faire ce genre de choses Vous voyez Mais c'est un petit peu pénible C'est un petit peu pénible D'ailleurs pour vous montrer Un petit peu tous les détails Que j'ai pu apporter Alors évidemment il n'y a rien dans le bâtiment Voilà ça casse le charme Mais forcément tout ça C'est moi qui ai fait Donc vous voyez Je suis obligé de mettre Des petits objets par-ci par-là Pour camoufler l'herbe Mais c'est un petit peu embêtant Pareil là J'ai mis une tour infernale Incroyable Elle est gigantesque Et justement cette attraction Donne la vue sur celle là Qui elle-même se fait grignoter Par cette attraction là Qui en est une autre Ça c'est deux attractions à part Donc là vous avez trois attractions à part Qui se mangent l'une sur l'autre Et c'est quelque chose que j'adore Dans les parcs d'attraction Bah Europa Park Le Vaudan et le Blue Fire Qui se mangent D'ailleurs le Vaudan Qui mange aussi une autre attraction Je ne sais plus comment il s'appelle Mais une attraction sur l'eau Bref Aucun rapport Donc là voilà Là je me suis gavé J'ai découvert un petit peu Les haut-parleurs Comment ça fonctionne Avec de la bonne musique Voilà Avec un petit scénario Genre crash de vaisseau spatial Avec une file d'attente Un petit peu A l'ombre Et puis cette attraction Que j'ai appelé tout simplement NASA Parce que je ne savais pas Comment l'appeler Je vous propose Qu'on fasse un tour C'est une de mes premières attractions Dont je suis content Alors le seul problème C'est que j'ai besoin De voir les choses en grand Et à chaque fois Je fais des trucs gigantesques Et ça c'est mon problème Et c'est un défaut Alors il n'y a pas beaucoup de décors Il n'y a même pas de décors Par contre celle Où je suis le plus fier Et c'est ma dernière C'est celle là Vous voyez que les décors Sont plus travaillés Et ça va être le meilleur pour la fin On va le faire à la fin Et là je compte vraiment sur vous Pour me donner grave une note Quand on fera sa traction Voilà je fais un petit peu le suspense Mais tout d'abord on fait celle là Donc elle est vraiment pas parfaite Pour le coup Par contre les gens sont très contents Bon les gens font la queue Mais les gens sont très contents Allez top départ Tout le monde est rentré Fermeture Et on est parti Vous m'en direz Des nouvelles J'ai essayé de faire au mieux Elle est vraiment pas parfaite Mais j'en suis quand même relativement content Avec le recul Voilà j'ai essayé de faire Les plus fluides possibles Même si à un moment donné Il faut que ce soit un peu brutal Forcément Niveau sensation En tout cas J'ai regardé niveau G Les G latéraux etc Ça va Franchement ça va Je suis très content C'est parti La première vrille Même pas le temps de voir Le peu de décors qu'il y a Et là on se calme un petit peu Ça ralentit tranquille Mais c'est déjà pas mal Une petite remontée mécanique quand même Qui fait toujours plaisir C'est dommage que là La tour infernale il n'y a personne Parce que quand il y a du monde Dans la tour infernale C'est incroyable Let's go Voilà il y a quelques petits Côtés un peu brutales encore Mais c'est déjà beaucoup mieux De tout ce que j'ai pu faire auparavant Et on arrive sur la fin Ça se calme Autant vous dire Que j'aime bien J'aime bien ce que j'ai fait Sachant que je sais Que l'attraction d'après Est mille fois mieux Donc vraiment je suis très heureux Et j'ai hâte de vous lire Mais vraiment Vraiment Donc voilà pour cette attraction là Que j'ai appelé donc NASA L'autre attraction les gars C'est encore mieux L'autre attraction Je l'ai appelé Attends est-ce que j'arrive A cliquer dessus Je l'ai appelé ESA ESA Donc la NASA Mais version européenne Je savais pas comment l'appeler Celle là les gars C'est une pépite J'en suis très 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 content Je vous laisse encore Un petit peu admirer Parce que voilà Je suis content de cette zone Et voyez en fonction Et d'ailleurs vous m'en direz des nouvelles En fonction de vos astuces D'ailleurs j'aimerais vraiment Voyez j'ai réussi à faire Une place ronde ici Enfin ovale J'arrive à faire ce genre de choses J'en ai marre des gens Qui vandalisent J'ai mis des policiers partout Ça m'énerve Mais voilà Je suis preneur de toute astuce Pour agrandir Et pour enlever de l'herbe Et parce que ça m'embête un peu Et en fonction d'eux Alors là j'ai rajouté un bateau pirate Je vous montrerai après aussi Mais là voilà Ça n'a pas de rapport avec Le quartier futuriste Mais après le parc Pourrait très bien se transformer En semi-parc futuriste Enfin je sais pas Mais voilà C'est vraiment Je m'amuse Et à tout moment Je supprime des trucs Et voilà Ça les gars Je vous le dis Cette attraction là Je l'ai fermé Je vais la refaire Parce que vous m'avez dit Que forcément c'est un petit peu naze C'est pas du tout réaliste Voilà c'était mes débuts Celle là je compte la refaire En gardant le même décor Et en améliorant Puisque maintenant je sais faire Quelque chose De plus sympa Donc voilà bref On va faire cette attraction là Les gars Regardez un petit peu La file d'attente Donc on monte Les gens ici sont très contents Le chiffre d'affaires Est très très bon Et déjà là Niveau décoration Je me suis fait plaisir Avec un animatromix ici De la fusée Comment on peut dire Un support Comment on peut appeler ça Tout ça là Un bâtiment Voilà tout simplement Un bâtiment Avec les étoiles ici Et c'est vraiment pas mal Et la sortie Elle est juste là Faudra que j'ajoute Des poubelles D'ailleurs C'est marrant Parce que ici en général Tout le monde vomit Non c'est pas sur cette fraction C'est ici Ah bah voilà Regardez Je savais qu'il y avait du vomi là C'était sûr Mais ça ça a fait vomir de ouf Bref On va faire cette attraction là les amis C'est parti Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti les amis Vous m'en direz des nouvelles Je dirais même qu'elle est presque parfaite En tout cas pour ce que j'ai fait Évidemment Attention tout de même Mais j'avoue que je suis très content De ce que j'ai fait Et je suis évidemment preneur De tous vos conseils Toutes vos astuces Et de la note Que vous allez attribuer A cette attraction On est parti Place au spectacle Je me suis fait Mais vraiment Vraiment Plaisir A noter que Voyez pour le sol C'est dommage qu'on n'ait pas Beaucoup de choix Est-ce que vous avez des astuces Vous voyez pour qu'on se croise Dans l'espace Genre comment faire Pour qu'on se croirait sur Mars C'est vraiment quelque chose Que j'aimerais J'aimerais qu'on se croise sur Mars Alors j'ai pris ce sol là Un petit peu de la pierre Mais Je sais pas comment faire Donc là c'est une montée Vraiment verticale Donc C'est l'atout de cette attraction Et donc là On va clamser à l'envers Le temps de la descente Un crash De vaisseau spatial à gauche Vous le voyez La traction là Et c'est parti Ah vous avez vu le feu Johnny Let's go A l'envers Et paf on s'arrête d'un coup Et là Il y a de la fumée Qui est en train de se préparer Let's go C'est pas fini On adore le feu Ah j'aurais pu rajouter encore De la déco J'avoue J'avoue J'ai oublié quelques détails Parce que le feu sort de nulle part Mais c'est pas grave Et la brutalité pour la fin Qui n'est pas si brutale que ça Vous avez vu Et je suis très content Et là ça se calme Et c'est fini Et voilà tout simplement J'ai pas fait trop gros Ah dommage que la traction devant Elle est pas en route aussi Ça c'est vraiment dommage Parce que quand tout est en route C'est incroyable Mais donc voilà Pour cette attraction Je suis très 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 content Donc vous voyez un petit peu Pour la vue aérienne Moi ce que Ce que j'aime le plus Ici c'est là C'est ici Donc là Il arrive là-bas Et donc là du coup Regardez Il n'y a pas de fumée Et la fumée va Se préparer tranquillement Voilà Le temps que Maintenant la fumée est bien bonne Les portes s'ouvrent Propulsion Et la fumée s'en va Pas de pollution Inutile Donc voilà Pour les petites automations Je suis content Pareil le feu qui sort de là Quand il y a les trains qui passent On va peut-être encore avoir Une petite dernière là Je vous laisse admirer de nouveau le chaud Voilà Franchement j'aime beaucoup Je suis trop content Et niveau attraction en elle-même Je trouve qu'elle est réaliste Dans le sens que Ce bruit était très bizarre Puisque Au niveau des jets Ce n'est pas trop brutal C'est juste comme il faut Forcément il y aura toujours Des trucs à redire Mais voilà Je suis assez curieux De voir vos retours Comme tout se chevauche J'adore C'est incroyable Il n'y a pas de risque d'accident Ne vous inquiétez pas Là pour le coup Tout a été vérifié Mais voilà C'est vraiment Je suis trop content Et ouais Si vous avez des astuces Vous voyez Parce que c'est vraiment dommage Le terrain On a vraiment En termes de texture On a le choix De rien du tout Et j'ai pas trouvé Sur le workshop Des terrains différents Alors Si vous avez des astuces Ou quoi N'hésitez vraiment pas Je suis preneur J'ai vraiment envie Qu'on se croise sur Mars Et pareil Vous voyez Enfin voilà De haut maintenant On voit un petit peu C'est super Tu vois J'ai des grandes allées Machin Mais comment faire Pour camoufler l'herbe Ici Sans pour autant d'ailleurs Que tout soit noir Bien sûr Mais vous voyez De sorte Parce que Recopier ça Plusieurs fois C'est un peu chiant Alors s'il faut le faire Je le ferai C'est pas un problème Mais je sais pas Si vous voyez Ce que je veux dire Donc voilà Je suis vraiment Très content De cette zone Donc là J'ai rajouté de la montagne Un peu de verdure Ici Pour délimiter Ici Et puis là J'ai rajouté Un bateau pirate Alors qu'est-ce que J'ai fait entre temps Là j'ai rajouté Des toilettes aussi Que je n'ai pas fait moi-même Ça c'était vraiment Avant que je fasse Cette zone Parce que vous voyez Vraiment Cette zone m'a permis Déjà de créer Des attractions Beaucoup mieux Et d'en apprendre Beaucoup plus là-dessus Mais aussi Il m'a permis De créer moi-même Mes constructions Et donc avant ça Voilà J'ai tout simplement Pris des bâtiments Prédéfinis Pour vraiment voir Et comprendre comment ça fonctionne Faut pas faire attention Au PNJ qui traverse C'est un petit peu dommage Mais c'est comme ça Donc qu'est-ce que J'ai fait La zone pirate Donc ça Il y avait déjà Et là J'ai fait une petite place Je suis assez content Bon personne n'y va Puisque l'attraction là Est fermée Mais donc j'ai fait Une petite place Et pareil J'ai mis ça C'est sympa Ça rajoute un peu Un élément décoratif Mais pourquoi j'ai mis ça Tout simplement A cause de ça Donc là Messieurs dames J'ai envie que vous me dites Comment on fait Pour dégager ça Je n'arrive pas A enlever ce trou d'herbe Alors forcément On trouve des moyens Mais c'est un peu chiant Et surtout pour ce genre d'endroit Vous voyez J'ai mis des feuilles là J'ai mis des planches de bois là C'est bien hein En vrai c'est pas mal Mais si j'ai mis ça C'est uniquement Parce qu'il y a des trous quoi Et donc voilà Je suis preneur de vos astuces Donc là j'ai mis Un petit Petite animation Voilà un petit Un petit lac Enfin un petit lac Un petit truc d'eau Avec des roches Ici le bateau pirate Et puis voilà tout simplement Je suis plutôt content Bon là j'ai mis un bâtiment d'employés Vraiment à la YOLO Pareil que j'ai fait moi-même Mais vraiment à la One Again Très rapidement Sans prise de tête C'était juste parce que là Mes employés ils sont au bout de leur life Ils en ont marre de marcher Jusqu'à là-bas Je pense que ça peut se comprendre Mais voilà et je suis content Parce que ça c'est un de mes premiers décors Que j'ai réalisé Et je suis assez content Voilà C'est Enfin c'est fou quoi Et en fait ça me fascine Parce que maintenant que c'est fait J'ai la même vision que vous probablement C'est de se dire Bah quoi Bah y'a rien de ouf quoi C'est genre juste normal C'est un décor Mais en fait se dire Que avant bah y'avait rien Et que tout a été mis Bah pièce par pièce quoi en fait Tu vois Enfin je sais pas Je trouve ça fou Parce que quand t'as le recul Ou que tu l'as pas fait Ou que tu sais pas comment c'était avant Bah tu te dis bah Y'a rien d'incroyable C'est pas exceptionnel Mais en fait à avoir fait Bah c'est fou Parce qu'avant ça ressemblait pas à ça Et tu pouvais peut-être pas t'imaginer Que ça ressemblerait à ça C'est pareil ça normalement Bon après c'est que dalle Mais voilà normalement Y'a Y'a Je sais pas comment dire quoi Y'a rien Bah je trouve ça fou en fait De Tous ces éléments que tu rajoutes Comme ça Oh merde C'était pas ça que je voulais faire Excusez-moi messieurs dames Vous pouvez Vous pouvez y retourner Non mais en tout cas En tout cas voilà C'est vraiment Vraiment sympa Je suis content et j'ai hâte de vous lire Voilà j'ai hâte de vous lire De voir vos astuces Vos commentaires Quand j'ai trouvé ces panneaux d'étoiles là Je peux vous dire J'étais très content J'étais très content Est-ce que j'ai pas fait d'autres choses aussi là Donc là ouais Ce petit décor Mais ça c'était au tout début Donc y'a rien à l'intérieur évidemment Ça c'est normal Ça c'est une des premières attractions aussi Que j'ai fait au début Avant vraiment d'attaquer quelque chose De plus ou moins correct Et voyez je vois les choses trop en grand Et par contre il est éclaté au sol Ce truc est éclaté au sol Je vais même pas vous faire faire un tour Parce que j'ose même pas J'ose même pas A la base cette attraction Mais vraiment Cette attraction elle était là en fait Elle était là Elle devait faire un peu Elle devait grignoter avec l'attraction bleue là D'ailleurs du coup j'ai rajouté des roches ici Faudra que j'en fasse un peu plus Mais vous voyez pour l'immersion là C'est pas mal Et je pense que je ferai ça Pour rajouter plus d'immersion Et niveau déco d'ailleurs Si vous regardez l'attraction Il est à 100% Et ça c'est génial par contre Ah Si ça augmente J'étais un petit peu plus Mais je vais augmenter les prix de toute façon Et puis voilà c'est tout Mais en tout cas En tout cas voilà C'est bien je suis en train de perdre ma dette mine de rien On dirait pas je suis dans le négatif Parce qu'on s'en fout Je suis en mode illimité Bac à sable Mais je suis en train de reprendre de l'argent Positif Parce que les gens sont très contents De ce que je suis en train de faire Donc c'est vraiment cool Allez A très vite Des bisous Ciao tout le monde